On parle de sport à présent sur Alsace 20 avec Mathieu Chanvilard. Comment va Mathieu ? Monsieur Valionel, bonjour à tous. Grosse actualité sportive en cette fin de semaine avec du squash, tu nous en parles la semaine dernière, du BMX et de la gym. Et oui, tout ça, les sports collectifs eux sont en vacances ou presque, je vous en parlerai en fin de chronique. Mais c'est vrai que ça permet de parler un petit peu d'autres disciplines, de squash notamment. Je vous en ai déjà parlé dans TopSport la semaine dernière et même la semaine précédente, il y avait donc les championnats du monde. Ça ne vous a pas échappé à Mulhouse. L'équipe de France s'en est sortie avec une médaille de bronze. Squash toujours avec Mulhouse, toujours, puisque Mulhouse est un des tout meilleurs clubs français. Play-off, c'est-à-dire finale du championnat. Ce week-end, ça se passe du côté de Chartres. On aura un oeil sur les deux équipes mulhousiennes, les filles et les garçons. Les filles sont championnes de France en titre. Elles iront là-bas pour conserver leur couronne. Les garçons, eux, ont été battus en finale l'an dernier. Évidemment, pour eux, c'est la conquête du titre et donc objectif pour Mulhouse. Deux titres de champion de France, sachant que les garçons auront un argument de poids puisqu'ils ont dans leur rang désormais deux champions du monde puisqu'ils ont été sacrés le week-end dernier à Mulhouse. Les Anglais et James Willistrop, le nouveau numéro 1 mondial, portent les couleurs mulhousiennes en championnat de France. Il est accompagné en plus par Daryl Selby, son compatriote numéro 11 mondial. Lui aussi champion du monde à Mulhouse. Donc gros, gros argument pour les mulhousiens. Verdict ce week-end du côté de Chartres. Si vous voulez, du fun, du rock, faites du BMX. Le BMX, ça c'est bien, ça le BMX. Ça marche bien en plus. Il y a trois clubs en Alsace. Un quatrième, c'est monté du côté de Schwenheim. Finale du trophée Grand Est, donc avec tous les meilleurs régionaux. Ça se passe ce dimanche sur la piste de Cernay. C'est toute la journée, les qualifs le matin, les finales l'après-midi. Allez y faire un tour, effectivement, vous voyez sur les images. Ça, c'était à Colmar en début de saison. Très grand spectacle. C'est très intense, évidemment. Vous voyez, ça dure 45 secondes à peine pour les meilleurs. C'est très technique, c'est très physique, c'est très explosif en tout cas. On en parlera dans le Top Sport de lundi. Allez voir en attendant à quoi ça ressemble en live du côté de Cernay ce dimanche. Autre actualité, c'est de la gym. Oui, la gym, un petit peu, elle est de force là aussi. Mais un petit peu de grâce aussi avec deux clubs strasbourgeois qui ont jumelé leurs efforts. Les garçons, eux, c'est le sucre. Le Strasbourg Université Club, section gymnastique, un des meilleurs clubs français chez les garçons. Ils se sont associés avec les filles de Cronenbourg. Elles sont plutôt évidemment branchées. Gymnastique rythmique, c'est l'ancienne GRS. Les deux clubs, en tout cas, font des entraînements communs cette semaine. Et surtout, accueille une délégation moscovite des gymnastes russes. Avec des gros, gros palmarès, des finalistes mondiaux, des podiums. Mais des médaillés olympiques notamment. Entraînement commun pendant la semaine. Et surtout, grand gala. Là, c'est ouvert au public. C'est entrée gratuite en plus. Ça se passe au gymnase de la Rotonde. Ce samedi de 16h à 18h. Des très bons régionaux. Même des très bons français pour les Alsaciens. Et puis surtout, comme dit, une partie de l'élite mondiale côté russe. Ce samedi à la Rotonde, à Strasbourg. C'est à côté de Cronenbourg, l'iceberg. C'est exactement à côté de la patinoire. Exactement. Autre actu où c'est bon ? Évidemment, il faut un peu de sporco. Et évidemment, il faut un petit peu de football. Vous pensez que le football était terminé ? Non, pas tout à fait. Ça se termine en tout cas ce week-end avec la petite Coupe de France. Comme les appellent les clubs alsaciens. La finale de la Coupe d'Alsace. Ça se passe ce dimanche à Weyersheim. Avec évidemment un duel, comme dans toute Coupe d'Alsace qui se respecte. Un duel au Rhin-Barin. Le favori, on va dire, c'est l'équipe de la réserve DSR Colmar qui évolue en CFA2. Le côté barinois, les couleurs barinoises seront défendues par Oberla-Hauterbach qui a fait une super saison en excellence. C'est un peu le petit poussé. Ils ont sorti l'Azim, un autre club de CFA2 en demi-finale. Oberla-Hauterbach, premier d'excellence, promu donc en DH en division d'honneur l'an prochain. Colmar, Oberla-Hauterbach, dimanche 17h à Weyersheim.